Salut Benjamin. Alors, je n'ai pas besoin de te demander si tu vas bien aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà la réponse. Ça va bien. Ça va bien, effectivement. On avait abordé lors de notre interview sur le stand-driven au début du salon le fait que le tirage serait primordial. Et au final, le tirage a été primordial sur ce concours de Star Wars. Oui, j'ai pris le 1 à 2 sur les quais. C'est une place des trois meilleures places du secteur. Le froid annonçait que les brèmes n'auraient pas mordu. C'est faux. Simplement, c'est faux parce que ce matin, il n'y a pas eu de gelée. Il faisait 4-5 degrés, contrairement à hier. Et je pense que finalement, ça les a fait mordre un peu. Après, si elles ne mordaient pas, sincèrement, j'aurais pris une bonne branlée. Parce que sur tout le secteur, je suis le seul à pêcher au feeder. Du moins, à faire ma pêche au feeder, même si j'avais misé aussi un peu sur la canne. Au moins pour la première heure comme les autres. Sauf qu'en fait, il n'y a que le numéro 1 qui a fait une pêche purement à la canne, mais une pêche digne de ce nom. Parce qu'il a 11 kg, il a 2 kg derrière moi. Ça a été un match pendant 3 heures un peu tendu. Parce que la deuxième heure, je suis capot. Je suis capot. Alors maintenant, je sais pourquoi. J'ai fait une superbe troisième heure. On va dire ça comme ça. Sur 13 kg, on va dire que j'ai 5 kg la première heure. Et j'ai 8 kg la troisième heure. Et j'ai eu des décrochés, des loupés. Donc c'était plutôt pas mal. Après, en termes de stratégie, avec Nico, qui m'a accompagné, Nicolas Denel. On peut lui demander de venir, parce que c'est aussi sa victoire. En quelque sorte, c'est un binôme. Oui, bien sûr, c'est une victoire pour tous les deux. C'est tout à fait. D'ailleurs, ça a été sympa de sa part de venir m'accompagner. Parce que sinon, j'aurais été tout seul. Bonjour, Nicolas. Salut à tous. C'est aussi ta victoire, celle de Johan ? C'est quand même plus celle de Johan que la mienne. On va dire qu'ils font les cons derrière. On est un peu fatigués. C'est la fin du week-end. C'est surtout la victoire de Johan. On va dire que c'était sa pêche. La victoire de Rive, la victoire de Johan. Oui, c'est notre victoire à tous. Ils m'ont fait venir. J'ai eu la chance au tirage. Mais bon, Nico avait brûlé un cierge, voire plus, pour que je tombe dans ces numéros-là. Je te rassure, moi aussi. C'est bien. Je te remercie. C'est à croire que ça a marché. Donc, j'ai pris le numéro 2. Après, heureusement que le feeder a été autorisé. Parce qu'à la canne, il y avait quelques poissons à prendre. Mais je n'aurais pas gagné. Ça, c'est sûr. C'est le 1 qui aurait gagné. Et il n'y avait pas de touche au départ. Et je ne sais pas, ou à un quart d'heure, peut-être, 10 minutes, en fait, je suis parti au feeder. Parce qu'au départ, on ne devait rien mettre au feeder. Et puis, Nico me dit, si, vas-y, mets des cages quand même. On ne sait jamais. On verra. Donc, j'ai mis une dizaine de cages de 35 grammes, là, à un moyen volume. Et en fait, Nico a eu raison de me faire faire ça. Parce que ça m'a fait gagner du temps. Ça m'a évité de reconstruire un coup au bout d'un quart d'heure. Et j'ai fait deux brems, en fait, en deux lancées. Donc, allez, en 10 minutes, j'ai fait deux brems, en sachant qu'il n'y avait que des gardons de prix. Et la première heure, donc, j'ai six brems, j'en décroche deux. Et j'en loupe une autre. Et mon voisin avait trois brems, trois ou quatre brems la première heure. Après, vu que j'avais eu des touches et que j'avais chargé un peu en neige au départ, j'ai décidé de recharger à nouveau. Et ça a été la catastrophe. Parce que j'ai coupé des terreaux. Et puis, je suis capot pendant une heure. On va dire capot au feeder. J'ai quelques gardons à la canne. Mais pas grand-chose. C'est pour essayer d'alterner, laisser reposer, des choses comme ça. Et la deuxième heure, mon voisin avait sept brems. Moi, j'en étais toujours à six. Et il avait une petite pêche de gardons à côté. Donc, on va dire qu'il avait l'équivalent de deux brems de plus que moi. Et j'ai dit à Nico, j'ai dit, je vais peut-être partir un petit peu plus loin, pêcher une veine d'eau différente, quelque chose comme ça. Et Nico, il me dit, bah attends, vas-y, refais une passe, on verra. Donc, je mets beaucoup de fouillis, en fait, dans l'amorce. Et je mets que des verres de vase. En me disant, voilà, avec un baling un petit peu plus long. Et je lance, en fait, j'ai une touche tout de suite. Une touche de brems, pas une touche de gardons. Et je rate. Donc, les vaseux écrasés, je remets, je relance. Et là, une brems. Je relance une autre brems. Et en fait, je suis resté là et j'ai pris huit brems la dernière heure pour finir avec 13,2 kg. Est-ce qu'on peut parler un peu technique ? Quel matériel as-tu utilisé dans la gamme de Cannes Rives ? Je suppose que tu as utilisé aussi le dernier moulinet que tu nous as présenté en live ? Non, tu n'as pas eu le temps de mettre du fil dessus. Tu n'as pas eu le temps de mettre du fil dessus ? Voilà, c'est ça. Les prototypes, on n'a qu'un modèle sur le salon. Donc, on les a gardés pour présenter. C'est tout à fait logique et normal. Et puis, autant dire la vérité. Là, Johan, il n'a pas pêché avec les moulines et rives. Donc, voilà. Pour le reste, si je peux répondre comme ça, si tu veux. Donc, il a pêché avec des Cannes, une Airfeeder en 3,60, en 12 pieds. Donc, il y a une canne en deux morceaux. C'est surtout avec celle-là que tu as pêché, que tu as pris. Une cage de 35 grammes. Il avait monté une deuxième canne, une longue casse en 3,90 et une cage plus grosse, mais qui n'a pas trop marché. En amorce, on avait fait deux brèmes, deux gros gardons, deux gardons noirs de rivière. Et j'ai rajouté du noir. Comme l'eau était super claire, on a fait un truc tout noir. Pas de terre au feeder, de la terre pour la canne. Et voilà. Le truc, moi, en fait, j'étais là. En fait, si tu veux, comme il n'y avait qu'une enveloppe par secteur, les mecs qui viennent, c'est pour gagner. Donc, il ne fallait pas finir deuxième. Deuxième ou huitième, c'était la même chose. Donc, moi, j'étais là pour, dès qu'il n'était plus en course pour gagner, c'est là que mon boulot était important. Mais le boulot, c'était de gagner et point barre. Au moins, gagner le secteur après l'autre secteur. Et c'est la pêche, en effet. Il a gagné. Je vais remballer les cannes. Merci à toi, Nicolas. À bientôt. Certains membres du groupe se demandent quel type de montage je suis utilisé. Alors, en fait, j'ai gagné The Voice. Donc, en termes de montage, comme Nico a dit, j'avais deux cannes. Donc, j'avais une longue cast un peu plus puissante. J'avais mis un baling un peu fort avec un bel hameçon parce qu'aux entraînements, il y avait quelques barbeaux. Et c'est un poisson que je ne connais pas. Je n'en ai jamais pris. Et donc, j'avais monté ça sur un montage à plat tout simple, inline, avec un baling de 60 cm. En 16 centièmes, bon, ce n'est pas non plus très gros, mais un hameçon de 12 pour mettre un dandros ou une grosse grappe d'asticots. Donc, cette canne-là était destinée aux gros poissons ou éventuellement à la pêche de brems si vraiment ça mardait. Pour essayer de faire un sac et de faire une grosse bourriche, en fait. Pour en mettre un maximum, gagner du temps. Et en fait, j'ai commencé comme ça, avec trois asticots morts. J'ai pris mes deux premiers poissons. Après, je n'ai rien pris. Et j'ai enlevé deux asticots morts. J'ai mis des verres de vase à l'hameçon. J'ai repris des touches. Et je n'ai plus de touches. Donc, du coup, j'ai pris mon autre canne à côté. Ma canne plus light, avec un son d'anneaux et demi. Donc, très souple, en fait. Avec du 22 centièmes sur le moulinet et une cage plus légère. En fait, le 22 centièmes faisait que ça me permettait de pêcher plus léger et de mieux détecter les touches. Donc, en fait, toutes les touches à retour. Mais le fait que la canne était bandée comme ça, elle revenait facilement. Donc, là, c'était sûr. Ce n'était pas la cage qui déripait ou quelque chose comme ça. Et là, j'avais un fluorocarbone en 14 centièmes avec un âmeçon de 14. Et je n'ai fini ma pêche qu'avec des verres de vase et du fouillis dans l'amorce. Et dès que j'ai mis du fouillis, en fait, à la fin de la deuxième heure, les brèmes sont revenus. J'ai des gardons qui sont venus. J'avais des touches. Il y avait de la vie, en fait. Il y avait de l'activité sur le coin. Voilà, il y avait de l'activité. Ça a recréé, en fait, une petite compétition alimentaire sur les poissons qu'il y avait autour. Les brems sont venus dans le paquet. Et c'est vrai que j'avais des touches. Et donc, pour répondre à la question, il y avait du courant. Donc, j'ai pêché canne en l'air à 20 mètres. Parce que sinon, si je pêchais canne basse, il y aurait une prise et j'aurais dérivé beaucoup plus vite. Donc, vraiment, essayer de pêcher le maximum en l'air. Moi, j'avais une question. Alors, beaucoup ont dit, c'est pas sa pêche. Il va pas réussir. Ça va être compliqué pour lui. Bon, au final, on peut pas mettre tout sur le tirage. Parce que t'as beau avoir un bon tirage, ça ne fait pas tout. Et il y en a d'autres aussi qui ont eu du très bon tirage. Il y a eu des locaux. Il y a eu d'autres champions qui ont eu un tirage qui était aussi favorable. Maintenant, tu as envie de leur dire, bon, ok, c'est une pêche, c'est un concours. Ça ne reflète pas la qualité complète d'un pêcheur. Mais au moins, quand on te met au défi, tu réponds, présent. Je te l'ai dit vendredi. Si je tombais dans les bonnes places, je me battrais. Mais si j'étais dans les mauvaises places, je me serais battu aussi, naturellement. Parce que, voilà, comme j'ai dit, je ne voulais pas passer pour un guignol. Parce que pour moi, ils sont tous meilleurs que moi. Et il faut le dire, sur cette pêche-là, ils sont tous meilleurs que moi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance que ça puisse se pêcher au feeder. Après, sur les concours, apparemment, ils ne pêchent pas au feeder ici. Ils pêchent tous à la canne. Donc, en fait, c'est le 1, 2, 3 qui prend sur ce secteur-là. Et le fait que j'ai pêché au feeder, je pense que j'ai sanctionné le 3. Je l'ai sanctionné. Et le 1, je me suis fait une petite aile. Il y avait une veine d'eau qui passait. Je pense que j'ai gêné aussi les... Enfin, j'ai bloqué des poissons. Voilà. Et le feeder, comme je maîtrise un peu, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai gagné, quoi. C'est... Voilà. Et oui, parce que si on regarde les scores juste après ton spot, ils ne sont même plus rien du tout. On n'est même pas à 500 grammes pour certains postes, quoi. Et alors qu'on parle de grands champions. Donc, certains ont été surpris. Mais au final, vu ton explication, on n'est plus aussi surpris que ça, quoi. Au moins, on a une explication claire, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait froid hier. Et apparemment, d'après ce que les locaux disent, les gardons, en fait, sont partis dans la partie moins large où il y avait l'autre secteur. Parce qu'ils ont tous eu des touches. Là-bas, le dernier, il doit y avoir 5 kilos. Chez nous, 5 kilos, t'es troisième. C'est ça. Mais qu'avec des gardons. Qu'avec des gardons. Nous, si t'enlèves les brèmes, il y a 1 kilo. Il y a peut-être 1 kilo de gardons au mieux, à l'aile, à ma gauche. Moi, j'ai peut-être 400 grammes de gardons, tu vois, que j'ai pris à la canne. Parce que j'ai alterné. Et comme t'as dit tout à l'heure, oui, c'est pas ma pêche, c'est pas ceci. Ok, c'est pas ma pêche. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi pris quelques poissons à la canne. À la canne, j'en ai pris plus que mes voisins d'en dessous, qui sont aussi très bons à la canne. Après, certes, c'est un numéro 2. C'est une avant-elle, ok. Mais j'ai eu le cas. Je ne citerai pas son nom. Mais il est venu me voir à la fin, quand je suis parti à la canne. Et ouais, de toute façon, il ne prendra pas de poisson à la canne. Il s'est pêché qu'au feeder. Et en fait, j'ai fait deux passes. J'ai pris deux gardons. En deux passes. Mais des gardons de 50 grammes. Et comme ce n'est pas ce que je cherchais, parce que mon voisin avait pris deux brèmes d'affilée à la canne, et que j'avais rappelé à la canne, j'ai dit, on va essayer de prendre une brème, on va caler avec un flotteur plate. Et j'ai pris deux gardons. Donc en fait, j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas. Ce n'est pas avec ça que j'allais gagner. Voilà. D'accord. Ok. Bon, Johan, je ne te retarde pas plus. Là, on voit que tous tes collègues sont en train de ramasser pendant que nous, on fait le show devant la caméra. Mais bon, les champions attirent toujours la lumière, comme on dit. La preuve, les spots sont sous notre tête. On en a partout. Bon, moi, je ne suis pas une star. Il y en a partout, partout. C'est ça. Mais c'est toi la star du jour. Tu as gagné le trophée. Et je t'en félicite. D'ailleurs, on t'a suivi durant tout ce week-end, et plus particulièrement aujourd'hui. Je te remercie. Encore une fois, je renouvelle. Tu n'es pas obligé, mais tu le fais à chaque fois. Tu es toujours bon joueur avec moi. Je te remercie de m'accorder du temps, personnellement, que ce soit devant et hors caméra. Souvent hors caméra, d'ailleurs. Et j'espère que cette complicité qu'on a sur le feed-on live avec toi dure dans le temps et qu'on pourra, dans le futur, faire encore de nouveaux lives ensemble, quand le sujet est intéressant. Bien entendu, on a prévu un sujet éventuellement sur les moulinets. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Parce que Johan n'aime pas venir s'il n'y a pas un sujet concret sur lequel on puisse travailler ensemble. C'est ça. Mais il n'y a pas de problème. On verra ça. J'en parlerai avec la société RIV s'il y a besoin. S'il y a besoin de présenter un mécanisme particulier ou quelque chose comme ça pour compléter le live, on verra ça. L'hiver commence et ça va être long. Même si ça passe vite, ça va être long quand même. Quand l'hiver est là, les lives sont souvent plus faciles à faire pour les champions. Les champions sont relâchés, il n'y a plus trop de compétition. La pression est partie. Donc, ils sont souvent plus ouverts pour faire ce type de live. En saison, quand il y a de la compétition, ils sont un peu plus crispés et ils n'aiment pas trop se disperser. On a la tête ailleurs. On va dire ça comme ça. Mais bon, on essaye de... Tu es quand même dans le top 10 des contributeurs du Fidernal. C'est que tu aimes bien partager avec nous. Des fois, on rigole. C'est ça. On rigole. Des fois, on dit des choses sérieuses quand il y a besoin. Tout à fait. On essaye de faire les choses correctement. C'est normal. La pêche, c'est du partage. C'est du partage. Quand on dit que les champions ne partagent pas, qu'ils sont égoïstes et qu'ils ont trop de fierté pour parler avec nous, moi, je vous le prouve encore une fois, c'est totalement faux. Ils ne sont pas tous comme ça. On n'est pas tous pareils. Voilà, c'est tout. On est humains, de base, mais on n'a pas tous la même tête. Exactement. Je te remercie, Johan. Ça marche, Benjamin. Je te dis à bientôt. Merci à toi. Et puis, on se croisera prochainement, je pense, en privé. Ça marche. Salut. Salut à tous. Félicitations sur le... Ça marche.